Qui est vraiment Pavel Durov, sulfureux patron de l'application Telegram ? Pavel Durov, fondateur de la messagerie cryptée Telegram, fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Accusé de ne pas avoir suffisamment modéré sa plateforme, il a-t-elle été arrêté à Paris en août 2024 et placé sous contrôle judiciaire par la justice française ? Il est aussi visé par une enquête pour violences graves sur l'un de ses enfants qui vit aujourd'hui en Suisse avec sa mère. Son parcours, sa vie privée, ses ambitions. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet. Pavel Durov, décrit depuis toujours comme un véritable génie des nouvelles technologiques, connaît d'abord le succès avec Vcontact, un réseau social similaire à Facebook et extrêmement populaire en Russie. Il prend la décision de quitter l'entreprise en 2014 après des conflits avec les autorités russes et fonde ensuite avec son frère Nikolai l'application Telegram qui va très vite attirer plusieurs centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. Mais cette popularité va très rapidement être entachée par des polémiques particulièrement graves et des accusations sans précédent. Avec des groupes d'hommes de discussion pouvant accueillir plus de 100 000 personnes, Telegram est en effet accusé de répandre de fausses informations, mais aussi des contenus haineux. Néonazis, pédophiles, complotistes et terroristes, et ce, sans la moindre modération. Côté vie privée, Pavel Durov met aussi un point d'honneur à rester très discret. On sait qu'il a été obligé de quitter la Russie en 2014 sous la pression de Vladimir Poutine avant de s'installer à Dubaï et d'obtenir la citoyenneté de l'île caribéenne Sankits et Nevis. Celui qui n'apparaît jamais dans les médias traditionnels et qui est toujours habillé avec des vêtements noirs a revendiqué à plusieurs reprises le fait qu'il menait une vie très solitaire, qu'il ne mangeait pas de viande, pas de produits laitiers et qu'il ne buvait pas d'alcool. Il est totalement obsédé par le travail et ne se préoccupe presque que de ça. Il se présente comme un opposant à Vladimir Poutine et, véritable partisan du laissez-faire, se dit très inspiré par Che Guevara ou encore Steve Jobs. Quoi qu'il en soit, son arrestation sur le sol français aura fait grand bruit à l'échelle internationale. Plusieurs personnalités sont montées au créneau pour soutenir le PDG de Telegram. C'est le cas d'Elon Musk qui a écrit sur Twitter. Liberté, liberté, liberté ! Ou encore Edward Snowden qui a qualifié cette arrestation d'atteinte aux droits fondamentaux de l'homme. Face à ces critiques, Emmanuel Macron a rappelé que celle-ci avait eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours et qu'elle n'était en aucun cas une décision politique. Visé par un contrôle judiciaire, Pavel Durov a pour l'heure l'obligation de rester en France. Il risquerait pour certains délits jusqu'à 10 ans de prison. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501